Tous les jours j'entends encore des petits trucs qui me sortent un petit peu par les oreilles. Alors oui, dans cette vidéo on va encore une fois parler de mythes, des mythes en cosmétiques qu'il faut arrêter de croire. Alors allons-y, c'est parti ! Hey, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je suis Bérengère, ingénieur chimiste spécialisé en cosmétiques. Et le but de ma chaîne c'est de vulgariser la science des cosmétiques pour que tu puisses mieux comprendre ta peau et mieux comprendre les produits que tu lui appliques dessus. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et surtout d'activer la cloche pour recevoir une notification dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler de 5 mythes qui ont la vie dure en cosmétiques. Et le premier mythe c'est que les cosmétiques te permettront d'avoir une peau parfaite. Alors déjà il y a un problème avec cette phrase, c'est la définition de peau parfaite. Si par peau parfaite on entend une peau absolument toute lisse, sans aucun port apparent, sans aucune rougeur, sans aucune irrégularité de texture, et bien je suis désolée de te dire que même en ayant une routine parfaite, et je dis bien absolument parfaite, avec les meilleurs produits cosmétiques qui existent sur le marché, c'est très peu probable que tu te retrouves avec une peau comme cela si la génétique ne t'a pas donné une peau absolument toute lisse, sans aucun port apparent. En fait il faut bien faire la distinction entre peau en bonne santé et peau parfaite selon les standards des magazines de beauté ou alors de Instagram. Les cosmétiques te permettront d'avoir une peau en bonne santé. Et une peau en bonne santé ça veut absolument pas dire une peau toute lisse, sans aucun port apparent, sans aucune irrégularité de texture. C'est tout simplement une peau qui fonctionne bien. C'est à dire une peau qui te protège des agressions extérieures, puisque je rappelle que le but premier de la peau c'est tout simplement de nous protéger de l'environnement extérieur. Et c'est ce que permettent les cosmétiques de maintenir une peau en bonne santé. Alors oui il y a certaines personnes qui ont la peau magnifiquement lisse, et malheureusement ce n'est pas mon cas, même si j'aurais bien aimé, mais c'est tout simplement dû à la génétique. Si la génétique ne t'a pas donné ce genre de peau, c'est très peu probable que les cosmétiques y arrivent. Bien entendu que les cosmétiques peuvent grandement améliorer la santé de ta peau, peuvent grandement améliorer certaines problématiques, sinon j'en parlerai pas toutes les semaines dans mes vidéos, mais il faut quand même avoir conscience de ce que peut faire un produit cosmétique ou non. Ce qui nous amène au deuxième mythe qui porte sur le nombre de produits cosmétiques à avoir, puisque dans certaines routines il y a certaines personnes qui vont trouver ça beaucoup trop long, qui vont dire oui mais ça sert à rien d'accumuler autant de produits sur son visage. C'est tout à fait vrai, de temps en temps ça sert à rien d'utiliser une multitude de produits, et puis quand il y a une routine un petit peu plus minimaliste, par exemple avec 3-4 produits, et bien ça va être l'inverse, oui mais attends il manque ce produit, il manque ci, il manque ça. La vérité c'est qu'il n'y a pas de règles à respecter sur le nombre de produits à avoir. C'est assez propre à chacun, et en fait il faut tout simplement écouter sa peau, écouter ses besoins, et avoir la base. Comme je l'expliquais dans ma vidéo sur comment se construire une routine beauté en 4 étapes, la base c'est tout simplement avoir un nettoyant, un hydratant, une crème solaire, c'est tout. Le reste c'est uniquement du bonus en fonction de ta peau, en fonction de tes problématiques, et en fonction de ta vie au quotidien. Donc oui, avoir une routine beauté à rallonge ce n'est absolument pas nécessaire, puisque 3 produits sont uniquement essentiels, et avec 3 produits ça peut tout à fait suffire. De plus, plus tu rajoutes un nombre de produits dans ta routine, plus tu augmentes tes chances d'avoir une réaction d'irritation, ou d'avoir des réactions allergiques. Mais il faut bien comprendre que le nombre de produits c'est en fait propre à chacun. C'est en fonction de ta vision de la cosmétique, et aussi en fonction de tes produits, puisque les produits sont différents. Alors je vais m'expliquer sur ces deux points. Le premier point c'est qu'on est tous différents, et qu'on a tous une vision différente de la cosmétique. J'entends par là que pour certaines personnes, une routine beauté c'est une corvée, donc forcément ça doit être rapide, ça doit être efficace. Il y a également des personnes qui débutent avec la cosmétique, et donc pour ces gens-là qui n'ont jamais eu de routine beauté carré, bien évidemment qu'il faut rester sur une routine simple avec uniquement la base. Personnellement j'ai l'habitude de détester beaucoup de produits, de par mon métier d'avant, de par mon métier actuel. Je connais ma peau, je connais assez bien les produits que je viens utiliser, donc oui, moi je vais avoir un petit peu plus d'étapes que la moyenne, je vais avoir plus de produits, j'ai généralement entre 5 et 7 étapes dans mes routines beauté. Mais il ne faut pas oublier que, en fait pour moi, une routine beauté, c'est un moment de bien-être, c'est un moment de bien-être psychologique. Donc ça me fait plaisir d'utiliser mes produits cosmétiques, ça me fait plaisir de prendre soin de moi, de prendre le temps d'appliquer mes produits cosmétiques. Donc forcément c'est normal qu'on n'ait pas du tout le même nombre d'étapes et le même nombre de produits qu'on vient utiliser. Ensuite, en ce qui concerne le deuxième point, comme je le disais, tous les produits sont différents. Et j'entends par là qu'il y a certaines marques, en fait, qui proposent des formulations très minimalistes et des formulations calquées sur du mono-ingrédient, c'est-à-dire un sérum au rétinol, un sérum à l'acide hyaluronique, etc. Donc forcément qu'avec ce genre de marque, tu vas pouvoir utiliser plusieurs sérums, plusieurs produits pour te personnaliser ta routine, pour avoir une routine beauté qui te correspond. Donc forcément avec des marques de style mono-ingrédient, et bien tu vas utiliser davantage de produits comparé à des marques qui ont des formulations beaucoup plus complexes, qui proposent déjà des produits avec des associations d'ingrédients. Et dans ces cas-là, pour ces marques-là, et bien ça sert à rien d'accumuler un nombre de produits assez incalculable puisque en fait le produit est déjà en lui-même formulé avec toutes les associations d'ingrédients qui sont bonnes pour ta peau. Donc bref, en conclusion, il n'y a tout simplement pas de règles à respecter, de nombre d'étapes à respecter, de nombre de produits à respecter. Tant que tu écoutes ta peau, tant que tu fais en fonction de tes envies et que tu as la base en cosmétique, c'est-à-dire un nettoyant, un hydratant et une crème solaire, le reste c'est vraiment que du bonus en fonction de toi, de ta peau et de tes envies. Ensuite, un des mythes qui revient souvent, c'est que les peaux grasses vieillissent moins vite que les peaux sèches. Alors crois-moi, si c'était le cas, je serais la première la plus heureuse puisque j'ai un assez lourd passif de peau grasse mais malheureusement, c'est faux. Bien évidemment, c'est un mythe puisque le vieillissement cutané, il ne dépend tout simplement pas du type de peau. Mais ce mythe, il ne vient pas de nulle part puisque en fait, c'est vrai que les peaux sèches pourront montrer des rides plus marquées par rapport aux peaux grasses. Tout simplement parce qu'une peau sèche, c'est une peau qui est en manque de lipides. Donc c'est une peau qui a une barrière cutanée qui n'est pas forcément fonctionnelle. C'est une peau qui va perdre plus d'eau que la moyenne et du coup, les rides seront beaucoup plus marquées contrairement à une peau grasse qui par définition a une surproduction de sébum et donc généralement, une peau grasse, les rides seront beaucoup moins marquées puisque la peau est généralement plus hydratée et donc elle sera naturellement beaucoup plus rebondie, beaucoup plus pulpeuse comparée à une peau sèche. Donc en fait, le vieillissement cutané, il est lié à quoi ? Et bien en fait, c'est tout simplement une combinaison entre le vieillissement intrinsèque qui est lié à notre génétique et le vieillissement extrinsèque qui est donc lié à l'environnement extérieur. C'est tout simplement notre lifestyle, c'est-à-dire notre alimentation, notre sommeil, notre stress, notre hydratation si on s'expose beaucoup au soleil, à la pollution, au tabac, etc. Et donc en fait, c'est sur le vieillissement extrinsèque qu'il va falloir venir agir pour diminuer les signes de l'âge. Mais je reviens à mon mythe numéro 1, c'est tout à fait normal d'avoir des rides en vieillissant, il n'y a aucune honte à avoir à ça. Bref, et du coup, cela nous amène au quatrième mythe qui est qu'il faut prendre son âge en considération quand on choisit ses produits cosmétiques. C'est-à-dire que par exemple, il y a des produits anti-âge pour les 30-40, des produits anti-âge spécifiques pour les 40-50 ans et des produits anti-âge spécifiques pour les 50 et 60 ans. C'est bien évidemment totalement faux. Et la raison à cela, elle est très simple, c'est que quel que soit ton âge, eh bien la peau a exactement besoin des mêmes choses. Donc je déteste absolument quand les marques de cosmétiques font des produits comme ça pour les 30-40, les 40-50, les 50-60 puisque ça n'a aucun sens. Et en plus, si on regarde bien, généralement plus on va vers des âges avancés, plus le produit est cher. Donc on peut dire merci le marketing. Donc bref, le plus important en cosmétique, c'est premièrement de déterminer son type de peau et de choisir des produits en fonction de son type de peau. Comme je l'expliquais dans ma vidéo sur comment se construire une routine beauté. Et deuxièmement, c'est de déterminer ses problématiques. C'est-à-dire si tu as une surproduction de sébum, des pores dilatés, des imperfections ou alors des rougeurs, une peau sensibilisée, des signes de l'âge, des tâches, etc. Et c'est à partir de ça que tu choisis tes produits et non en fonction de ton âge. Alors si tu ne sais pas exactement comment déterminer ton type de peau ainsi que tes problématiques, je te conseille d'aller voir un professionnel puisque c'est super important. Et sinon, tu as ma vidéo sur le diagnostic de peau personnalisé que j'ai fait avec le skin screen de Lancome qui est super intéressant. Pour finir cette vidéo, j'étais bien évidemment obligée de parler des silicones puisqu'il y a énormément de mythes à leur sujet et qu'au quotidien, on me pose encore des questions au sujet des silicones puisqu'en fait, il y a deux problèmes majoritaires avec les silicones. Le premier est d'ordre environnemental donc il serait polluant. Alors ça, j'en ai déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos et puis c'est absolument pas mon sujet de prédilection donc je ne vais pas en reparler dans cette vidéo. Mais le deuxième mythe au sujet des silicones, c'est que ce sont des produits qui sont mauvais pour la peau, qui sont occlusifs, qui sont comédogènes et qui du coup ne peuvent pas être utilisés par les peaux à tendance acnéique. C'est complètement faux. Alors déjà, les silicones, il faut bien comprendre que c'est une très grande famille d'ingrédients donc ça peut être assez compliqué de faire des généralités à leur sujet. Donc je vais me baser uniquement sur deux types de silicones qu'on retrouve le plus souvent en cosmétique. Premièrement, les silicones volatiles de type cyclopentasiloxane. Comme leur nom l'indique, ce sont des silicones qui, lorsque tu vas appliquer ton produit, ils vont avoir tendance à s'évaporer dans l'air et c'est ça en fait qui permet d'avoir un produit ultra léger sur la peau, un produit qui ne va pas rester, qui ne va pas alourdir ta peau, qui ne va pas donner cette sensation de lourdeur sur la peau. Donc forcément, ces silicones ne sont pas comédogènes. Et généralement, ils sont tout simplement associés avec d'autres silicones comme par exemple la dimethicone. La dimethicone, c'est un silicone qui est parmi les plus utilisés tout simplement en cosmétique et je reconnais que son cas est un petit peu plus particulier, mais on va y revenir. Alors premièrement, à tous ceux qui pensent que les silicones et dont notamment la dimethicone, ça n'a aucun intérêt pour la peau, eh bien encore une fois, c'est totalement faux puisqu'en fait, il y a notamment des études qui ont montré que lorsque la dimethicone était associée avec la glycérine, on avait un meilleur effet hydratant. Et en plus, ce duo, justement, glycérine-dimethicone, il permet de diminuer les irritations, notamment liées à l'utilisation de certains actifs irritants comme par exemple le peroxyde de benzoyle ou alors la trétinoïne. Donc c'est un duo qu'on retrouve énormément pour justement diminuer ce phénomène d'irritation et pour apaiser la peau. Et tout simplement parce que la dimethicone, en fait, elle va jouer le rôle d'émolliant, c'est-à-dire qu'elle va adoucir la peau. Et en plus, elle peut également jouer le rôle de semi-occlusif ou alors d'occlusif. Et c'est ce qui permet que la dimethicone, elle est utile pour la cicatrisation de la peau. Donc généralement, pour les cicatrices post-chirurgie, un gel de silicone et notamment de dimethicone, c'est super utile. Et petit clin d'œil au gel Cicavit de SVR que je recommande forcément pour ce type de cicatrices post-chirurgie. Et pour finir, on entend aussi que les silicones et dont notamment la dimethicone empêcheraient la pénétration des actifs dans la peau et donc empêcheraient l'efficacité d'un produit cosmétique. Et bien bizarrement, il y a plusieurs études qui ont montré que c'était potentiellement l'inverse et que la dimethicone, en fait, pouvait servir à améliorer la pénétration des actifs dans un produit cosmétique. Et donc que la dimethicone était utile pour améliorer l'apparence de la peau. Et pour finir au sujet des peaux à tendance acnéique, en fait, les silicones et dont notamment la dimethicone est un super choix pour un hydratant pour ce type de peau. Tout simplement parce que, comme on l'a vu, l'association glycérine et dimethicone, ça permet en fait d'avoir un effet hydratant sur le long terme, mais qui est léger, qui est non gras, qui est non collant sur la peau et qui est non comédogène, puisque la plupart des silicones sont non comédogènes. Donc justement, en fait, l'association glycérine et dimethicone, c'est ça que tu vas retrouver le plus souvent dans les gels crèmes qui sont destinés à tendance acnéique, puisque c'est un super hydratant pour ce type de peau, c'est un super choix. Mais alors pourquoi certaines personnes qui vont utiliser un produit qui contient de la dimethicone à un haut pourcentage vont avoir justement cet aspect de comédogénécité et vont développer des boutons suite à l'utilisation de ce produit ? Eh bien, comme je te le disais, c'est là que ça se complique un peu avec la dimethicone, puisque en fait, la dimethicone, elle existe à différents poids moléculaires, c'est-à-dire que tu vas avoir une dimethicone plutôt volatile, à faible poids moléculaire, et une dimethicone à haut poids moléculaire qui va être du coup un petit peu plus occlusive sur la peau. Donc je dirais que c'est pas du tout impossible qu'il y ait certaines personnes qui ne supportent pas très bien la dimethicone à haut poids moléculaire. Malheureusement, à partir de la liste des ingrédients, c'est tout simplement impossible de savoir quel type de dimethicone a été utilisé, si c'est une dimethicone plutôt volatile ou une dimethicone plutôt à haut poids moléculaire et donc un petit peu plus occlusive. Mais à ça, il ne faut pas oublier qu'on est tout simplement tous différents et que ce n'est pas parce qu'un ingrédient est occlusif sur la peau qui va être comédogène. Malheureusement, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et puis généralement, les dimethicones qui sont utilisés, ce sont principalement des dimethicones utilisés à moyen et faible poids moléculaire pour avoir justement des propriétés émolliantes pour la peau. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Alors bien évidemment, il existe plein d'autres mythes en cosmétique qu'on pourrait aborder dans de prochaines vidéos. Donc si jamais tu as envie que je parle d'un mythe en particulier, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Et puis sinon, je te fais plein de gros bisous. Je te dis à bientôt. Surtout, prends soin de toi. Ciao ! Surtout, prends soin de toi. La taille de toi. Surtout, prends soin de toi. Surtout, prends soin de toi. – Sous-titrage FR 2021